Chères auditrices, chers auditeurs, bonsoir. Nous sommes à l'Hôtel d'Europe avec deux charmantes personnes, Juliette Moltès et Pascal Alcost. Bonsoir les amis. Bonsoir Dominique. Alors, je ne vais pas m'étendre, je vais vous laisser parler surtout. Alors moi Juliette, déjà je voulais que tu me parles un petit peu de ton expérience parce que je sais que tu as une super école à Paris et je sais que tu es bien connue dans le métier parce que j'ai parlé avec beaucoup de gens de toi pendant le festival qui te connaissent beaucoup. Donc je voudrais que tu nous expliques un petit peu ton parcours s'il te plaît. Je suis, j'ai travaillé pendant de longues années à la Comédie des Champs-Elysées. J'étais collaboratrice artistique à la mise en scène de Michel Fagado. Donc j'ai travaillé longtemps au Festival d'Art Lyric d'Aix-en-Provence également. Et puis je suis coach pour comédien sur des films et des pièces de théâtre. Et petit à petit, parce qu'il y avait une grande demande d'élèves, de futurs élèves pour prendre des cours avec moi, j'ai décidé de monter ma propre structure. Il n'empêche que la direction d'acteur, que ce soit sur du coaching, que ce soit sur la mise en scène ou que ce soit sur du professorat, c'est ma passion mais c'est vraiment la direction d'acteur. Alors cette école, tu l'as créée il y a combien de temps ? Elle a 7 ans. Donc 7 ans. C'est d'aventure que tu as commencé seule ou tu as une équipe qui est avec toi depuis le début ? Comment tu t'es même pas organisée ? Donc je l'ai commencé toute seule et puis elle a grandi, grandi, grandi. Et là maintenant, il se doit avoir à peu près 15 professeurs qui travaillent dans cette école. Ah oui, c'est pas une petite structure. Et à peu près combien d'élèves par an ? Il y a plus de 100 élèves par an. Ah, madame la directrice quand même, c'est pas rien. Ce n'est pas rien. C'est beaucoup de travail mais beaucoup de passion, beaucoup de partage. Et puis, un bon nombre d'élèves aussi sortent de mon école et atteignent quand même les plus grandes scènes, que ce soit à Paris ou ailleurs. Et donc c'est vraiment une école qui est basée sur le, on va dire, la vie à l'extérieur et la vie professionnelle. Je trouve que bon nombre de mes élèves, le mot réussir ne veut rien dire, mais sortent de mon école avec un sacré bagage puisqu'ils travaillent la plupart. D'accord. Alors, les élèves ont entre quel âge et quel âge ? Est-ce qu'il y a une limite d'âge ou pas ? Parce qu'il y a peut-être des auditeurs qui vont écouter cette interview qui seraient intéressés. On ne sait jamais. De toute façon, la vie est l'effet de rencontres. Donc c'est une école qui est basée à Paris dans le 11e. Il n'y a pas de limite d'âge. Nous avons des ados et nous avons des gens qui peuvent avoir plus de 50 ans. Ah oui, donc j'ai encore mes chances, moi aussi. Absolument, Dominique. J'ai encore tes chances. Alors, comment tu fonctionnes ? Tu fais de la présélection, je suppose, parce que tu dois avoir beaucoup de demandes. Il y a beaucoup de demandes. Donc pour les premières années, pour les débutants, il n'y a aucune audition. C'est juste l'envie. En revanche, pour le cycle 2, le cycle 3, ou la fameuse classe training, qui est la classe pour les comédiens qui travaillent mais qui veulent continuer à s'entraîner. Et c'est une classe que je dirige qui est uniquement sur audition. Si on veut te contacter, bon, en dehors du festival, parce que je sais que là tu es over, over bookie, on va en parler après. Alors, on me fait comment pour contacter ton école ? Elle s'appelle comment cette école alors ? Donc l'école s'appelle Atelier Juliette Moult. Elle est basée à Paris, dans le 11e arrondissement. Et sur le site internet de l'école, atelierjuliettemoult.fr, il y a tous les renseignements. D'accord, ok. Alors maintenant, on va venir à notre cher Pascal. Oui. Alors mon petit Pascal, le théâtre et toi, ça commence depuis combien de temps alors ? Eh bien, ce n'est pas si vieux finalement. Ce n'est pas si vieux. C'est justement en intégrant l'école Atelier Juliette Moult que j'ai eu. Au départ, j'étais dans la classe amateur. Donc j'ai commencé vraiment en tant qu'amateur. Mais avant, qu'est-ce que tu as fait alors ? Avant, j'étais directeur artistique dans la publicité. Voilà, je travaillais dans la publicité. Ah oui, mais tu avais déjà un petit sens artistique quand même. Oui, oui, quand même. J'ai fait les Beaux-Arts à Orléans et ensuite après… Je n'arrive pas comme ça dans le milieu de l'art. On est bien d'accord. Voilà. Et j'ai eu un coup de foudre sur la discipline du théâtre grâce à l'école où j'ai continué donc ma formation ensuite en cycle 2 puis en cycle 3. Et voilà, ça s'est fait comme ça en fait au fur et à mesure. Donc ça fait 3 ans. 3 ans. Donc en fait, ça a été ta prof et ta directrice. Bah oui, c'est comme ça qu'on s'est rencontré. C'est comme ça en fait, c'est ça ? Et alors, l'envie de travailler ensemble vient de qui ? De toi ou de toi ? Alors, lequel des deux ? Alors, justement sur le projet Illusion Nocturne qu'on joue en ce moment au Festival d'Avignon, ça s'est passé vraiment purement et simplement dans l'école. C'est-à-dire qu'embryonnairement parlant, on a fait une carte blanche qui sont des moments, des temps forts de l'école où on a, comme son nom l'indique, carte blanche, où on peut proposer une création. Et donc je suis arrivé avec ce petit projet où il y avait déjà, parmi les comédiens qui jouaient avec moi, déjà il y en avait 3, je crois. Oui, 3. C'est ça Juliette, 3, tu confirmes ? 3 qui étaient déjà là. Et donc on a commencé à un petit format de, je crois que c'était 15 minutes, 20 minutes au départ. Ça a intéressé Juliette sur le texte et du coup, de fil en aiguille, on a réécrit. Alors oui, voilà. Voilà, donc ça a été réécrit sur une deuxième version plus longue qui faisait 45 minutes qu'on a joué au Théâtre de la Loge dans le 11ème ensuite. Puis encore une autre version de 1h10 qu'on a joué à l'Auguste Théâtre. Enfin du coup, ça s'est fait vraiment comme ça. Alors, je vais rappeler aux auditeurs que Pascal a écrit cette pièce. Oui. La première en plus, la première et tu viens à Avignon avec tes gonfles quand même. Mais franchement, bravo. Alors moi Juliette, qu'est-ce qui c'est qui t'a inspiré pour arriver à rentrer dans cette réécriture ? Et je sais que tu fais la mise en scène aussi. Raconte-nous un petit peu, quel élément a fait que tu as eu envie de faire ça ? Est-ce que c'est parce que ce sont des jeunes gens que tu as voulu aider ? Ou est-ce que c'est des sujets ? Je pense que c'est un peu des deux peut-être, non ? Alors, effectivement, il y a un peu des deux. Mais là, j'ai beaucoup aimé le texte, les thématiques, l'époque. C'est vraiment une époque moi qui m'interpelle. Oui, avant la Deuxième Guerre mondiale, c'est une époque... Moi qui m'interpelle, avec beaucoup de résonance par rapport aux thèmes traités dans cette pièce. Mais au-delà de ça, même si c'était des élèves et certains sont sortis de mon école maintenant en travail, je salue aussi leur talent. Donc, c'est-à-dire que j'avais bien envie de travailler avec eux en professionnel. Ils n'ont pas du tout, du tout élèves et professeurs. Je suis la metteur en scène à part entière et le professeur est très loin. De toute façon, on le voit dans ton travail. Ce n'est pas un travail d'école, c'est un travail de professionnel. Bien sûr. Et alors, à la mise en scène, vous l'avez menée en collaboration tous les deux. Parce que là, du coup, comment tu as fait pour devenir élève, mais dire à ta prof que tu voulais qu'elle accepte ce que toi, tu voulais qu'elle transpire de ton texte ? Parce qu'à la base, c'est toi qui as fait le texte, corrigé par... Ah non, non, tout à fait. En fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a vraiment travaillé en binôme, en partenariat au fur et à mesure. Voilà, c'est vraiment une histoire de partenariat entre le metteur en scène et l'auteur, pour moi. Et je trouve que c'est vital parce que c'est de là où naissent les choses, les améliorations, les choses qui impactent visuellement autant qu'à l'oreille. Pour moi, il y a eu une collaboration sur tout le long du projet. Oui, parce que ça se voit, parce que la mise en scène, elle est loin d'être amateur. C'est une mise en scène qui est bien menée, avec du rythme, on va dans la longueur du texte. Parce qu'en fait, le texte, c'est ce qui porte le spectacle. Ce n'est pas un spectacle de cabaret, c'est un spectacle où il y a un fond et de l'écriture. C'est ça, Juliette ? Absolument. Pour moi, je dirais qu'on suit le parcours d'individus qui pourraient être comme nous. Moi, je dirais de gueule cassée de la vie un peu, non ? Absolument. On peut dire ça. Comme nous, on dirait. Simplement, c'est à une époque très particulière. C'est à une époque très particulière. Et parce que, je dirais que le théâtre les magnifie ou les transcende. C'est-à-dire que ça devient, je trouve, des destins presque hors du commun. Or, c'était des parcours... Des gens de la rue. Voilà, des gens de la rue et des gens de la rue de l'époque à Paris, en plus. De l'époque, absolument. Après, il y a le thème de l'art avec un grand A qui est traité tout le long de la pièce. Et puis, je dirais que chaque parcours a une revanche sur la vie. Et quand je dis revanche, ce n'est pas du tout péjoratif. C'est envie de réparer, envie de... On reparle de résilience, envie d'avoir une meilleure vie. Et puis, je pense que c'est aussi un challenge pour ces personnes qui sont autour de la pièce de faire quelque chose de nouveau et de créer quelque chose d'ensemble. Absolument. Et donc, en plus, vous, l'équipe, c'est ce que vous êtes, en plus. Exactement. C'est ça, la fiction. C'est vraiment la réalité et l'affection. Absolument. En fait, une pannella qui décide de travailler ensemble et vous êtes dans l'euphorie de créer quelque chose. Et dans l'écriture de Pascal et dans la pièce en elle-même, on y est d'accord. Absolument. Je ne me suis pas trompée. Et en fait, quand on voit ces gens, quand on voit la pièce qui pourrait être légère par moment, et on a voulu la rendre par moment légère, parce que je pense qu'en 1939, même si c'était compliqué, il y avait des moments légers dans la vie de tous ces individus. Oui, parce que les gens ne me prenaient même pas conscience de ce qui se passait. Et même s'il y avait une souffrance ou un manque d'argent, ils avaient besoin de vivre. Et moi, je voulais absolument retranscrire, voilà pourquoi il y a la scène du 14 juillet, voilà pourquoi il y a toutes ces scènes aussi colorées, ou qui chantent, ou qui dansent. Et en même temps, je voulais que tous les panneaux ou toutes les tentures soient des tableaux, rappels, tout le temps, tout le temps. Oui, le terme de l'art, l'art et l'art qui est présent. Et ce qui est très marquant aussi, on parle de prostitution, on parle de sujets qui sont lourds, mais où le spectateur peut prendre des leçons de vie et comprendre, parce qu'il y a la naïveté de la fille. Complètement. J'aimerais bien que tu en parles d'ailleurs de cette partie-là. De ce personnage, qui est ce que tu viens de dire tout à l'heure. Une provinciale qui arrive. Oui, une provinciale, mais qui a beaucoup de souffrance, et en même temps peut-être qu'il n'a pas la culture, comme à l'époque, et donc qu'il n'a pas le savoir. Mais par contre, qui a l'acquis de la vie, parce que c'est Galien qui avait plus vécu que la plupart des gens. Et je trouve que c'est tragique dans tous ces parcours, parce qu'il y a beaucoup d'espoir tout le long de cette pièce. C'est léger, il y a beaucoup d'espoir, et en même temps on sent que c'est latent, que quelque chose va se passer. Que quelque chose va se passer. Et ça, c'est évolu dans ton écriture, je suppose, de pouvoir transcrire ce côté un peu léger à un moment donné, et le côté un peu plus dramatique à la fin ? Absolument, parce que pour moi je trouve que c'était, au-delà du côté dramatique de l'époque, en plus de ça, l'urgence de vivre, comme tu disais Juliette, elle était tellement forte, elle était tellement présente, et il y avait tellement ces envies de réussite et de revanche sur la vie, dans le sens d'être heureux, de vivre bien, que du coup j'ai voulu qu'il y ait un balancier, une dramaturgie un peu plus sombre, qui plane un peu par-dessus ces gens. Alors, le petit tract que vous distribuez, qui a eu lieu de faire ce tract, c'est venu, c'était dans l'écriture ou c'était quelque chose qui est arrivé ? Le tract, je veux dire, le visuel ? Oui, non, le... Ah, le petit tract que donne Benjamin. Ah, oui, 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 pardon. Ah oui, oui. Pas de quatre... En noir et blanc, on le dit si bien dans la pièce. Oui, oui, tout à fait. Mais oui, c'est le début du noir et blanc, c'est le début de la noirceur qui arrive, en fait, c'est ça ? Oui, oui, tout à fait. Mais en fait, ce personnage-là... C'était dans l'écriture ou c'est toi, Juliette, qui a... Alors, c'était dans l'écriture par rapport à un moment quand le personnage parle de Guernica et de la peinture en noir et blanc, et je trouvais que c'était judicieux que, évidemment, les tracts soient en noir et blanc et rappellent ce que Picasso avait fait. Et vraiment distribué. Et vraiment distribué. Alors, quand tu as écrit, est-ce que tu t'es inspiré de choses que tu as pu récupérer, lire ? Comment tu as fait ? Alors, il y a eu un énorme travail de recherche par rapport à l'époque, puisqu'il faut savoir que dans la pièce, il y a des personnages qui parlent énormément en argot, en argot de l'époque. Tout à fait. Donc, ça, ça a été un travail de recherche, puisque ce n'est pas quelque chose qu'on a encore quotidiennement. T'es parisienne, toi, ou pas ? Alors, de base, non. Tu connais encore moins l'art. Voilà, c'est ça. De base, non. Mais j'ai fait pas mal de recherches aussi sur les milieux un peu de la rue de l'époque, parce que c'était des choses qui n'étaient pas forcément retranscrites. L'univers des macros avec les prostituées de l'époque dans la rue. Tu parles des cabarets de l'époque. On parle des cabarets aussi de l'époque. Qui n'existent plus parce que tu es trop jeune pour les avoir connus, toi. Très, très jeune, pour le coup. Mais non, non, j'ai fait un long travail de recherche. Par contre, sur le fond, l'art en lui-même et l'importance qu'a l'art à cette époque, moi, la principale envie d'écriture de base sur ce sujet, c'est ce qui s'est passé avec Charlie Hebdo. Pour moi, ça a été la liberté d'expression qui est complètement attaquée spontanément. Et ça m'a tellement défini à partir de ce moment-là sur un combat où je me suis dit, en fait, ça me rappelle ce qui s'est passé avec la montée du nazisme, en fait. Avec les autos d'affaires, exactement. Il ne faut pas oublier aussi en Allemagne que, par exemple, du genre de jazz étaient bafoués au début du règne d'Hitler. Il faut dire la vérité, ils étaient bafoués, ils ne pouvaient pas faire ce qu'ils voulaient. Ils se cachaient pour jouer. Le cinéma était censuré. Il était censuré. Donc, il y avait les autos d'affaires, les livres étaient brûlés, les vétrines étaient cassées. C'est sûr que, en tout cas, pour les artistes, c'est sûr qu'il y a une revendication d'expression dans la pièce. Voilà, exactement. Ce parallèle-là, il était... Moi, je pense que le pari est gagné. Pour moi, il est plus de mon scène. Pour moi, ce qui est formidable, c'est de pouvoir traiter de plein de choses, parce que nous connaissons l'histoire, donc nous n'avions pas besoin de raconter l'histoire. Donc, c'est un parti pris, juste de zoomer sur certains individus, de suivre leur parcours, avec de la légèreté, avec du rire, avec de l'humour, et avec de la tragédie, qui en font des hommes, pas surhumains, mais je trouve des, on va dire, des destins... C'est magnifié, quoi. Absolument. Mais par contre, quand on regarde, par exemple, Claude Hermond, le directeur du théâtre, il a une revanche par rapport à sa maman. Il aimerait bien réaliser le rêve de sa mère et réparer. Oui, parce qu'il a même ses costumes. Absolument. Si je me rappelle bien. Exactement. Primer la page, je voudrais réparer par rapport à l'enfance d'enfants battus, on va dire. Denise, la prostituée, voudrait récupérer sa fille, et voudrait la récupérer en gagnant de l'argent et fuir. Honnêtement. Honnêtement. Comment s'appelle-t-il ? Marcel, lui, c'est un peu dans le non-dit, c'est de se cacher avec des familles de banquiers, et qui, lui, est peintre, et donc c'est un métier qui est... Qui est rejeté par la société à cette époque-là. Voilà, qui est rejeté. On va être banquiers et peintres, c'était inadmissible à cette époque-là. Et puis la Polonaise qui, elle, essaie de tenter sa chance pour aider sa famille. Donc c'est quand même des personnages qui ont des choses à dire, à préparer et à raconter. Et alors, ça se passe au Pixel Théâtre. Tout à fait. À 14h10, je sais que vous êtes complète. 14h05. Mon Dieu, quel vilain ? Ça se joue à 100 minutes. Alors il faut réserver, parce que je sais que vous êtes beaucoup, vous avez beaucoup de monde. C'est complet. Et aujourd'hui, je sais que c'était complet. Et demain, c'est complet ? Alors je ne sais pas, je n'ai pas... Ce sera là, oui, mais je sois ça, généralement. Il suffit d'appeler le Théâtre Pixel et de réserver. Alors, c'est complet depuis qu'un ? Depuis le début, presque ? Oui, quasiment depuis le début. On est bien d'accord, si je ne me trompe pas. Alors les projets, c'est quoi ? Toi, Pascal, tu vas faire une lecture à l'Hôtel d'Europe. Tout à fait. Tu as la seconde pièce qui n'a rien à voir dans un autre registre. Ah, complètement rien à voir. Mais alors, toi, tu es parti, quoi. La première, la deuxième, j'avais 203, la troisième arrive. Voilà, je me dis qu'il faut y aller. Non, non, du coup, la deuxième n'a rien à voir. C'est une lecture que je vais faire à l'Hôtel d'Europe qui... Tu le fais déjà à l'oeuvre. Le 20... Exactement, mais il n'y en a plus. C'est Cockpit. Ça s'appelle Cockpit, exactement. On ne va pas trop dire ce que c'est, mais on invite les gens à venir écouter. Ah, bah oui, oui. Il y a les gens qui vous voient, peut-être qu'on vous entend. Ce serait bien qu'ils viennent voir un peu cette nouvelle. Une entrée, comment ça se passe ? Les gens peuvent venir ? C'est gratuit, les gens viennent, mais il faut quand même qu'ils réservent. Parce qu'il y a des feuilles de réservation, mais on va faire à l'hôtel. Alors, le projet, c'est quoi pour l'avenir ? C'est refaire une autre pièce ou continuer celle-là à Paris ? Je pense que d'abord, continuer celle-là à Paris. C'est une évidence qu'on a une réelle envie de continuer. Et des pros intéressés pour la reprendre, il y en a. Bien sûr, bien sûr. Et de faire une tournée. Ah, bah ce serait le top, hein. Moi, je pars avec vous, hein. Bon, écoutez, je vous souhaite plein de bonnes choses. Merci beaucoup. Donc, aussi à nos auditeurs, s'ils veulent faire du théâtre, chanter, danser et apprendre plein de choses, c'est chez Juliette. Et pour passer un agréable moment, rendez-vous au Pixel Théâtre. À 14h05. Pour Illusion Nocturne. C'est ça ? Oui, c'est ça. Super, merci à vous. Merci, Dominique. Au revoir. Au revoir. Au revoir.